Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais tester avec vous un produit que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps et je l'ai acheté parce que j'avais très envie de tester j'étais très intriguée par la formule et par le rendu qu'il pouvait avoir donc il s'agit d'un rouge à lèvres holographique que j'ai acheté chez H&M donc il m'a rappelé un rouge à lèvres beaucoup plus connu je vais vous montrer ça tout de suite donc au niveau du packaging c'est un packaging entièrement holographique et quand on ouvre le produit, donc il a coûté 5€ donc 4,99€ et quand on ouvre le produit se présente comme ceci donc c'est un emballage rond, transparent et rose et ensuite on a le produit qui est présenté sous forme de biseau et ça m'a fait penser, après c'est peut-être que moi mais ça m'a fait penser au lacrème, je crois que c'est le nom de chez Too Faced qui d'ailleurs ne sont plus disponibles donc ça c'est le Unicorn Tears qui était dispo il y a quelques temps et qui est revenu avec la nouvelle collection licorne mais voilà, ça me fait penser un peu à ça donc le fait qu'il soit biseauté le fait que ce soit un petit peu semblable au niveau du rendu bon après c'est pas les mêmes couleurs etc même au niveau des couleurs donc je vais vous swatcher les deux alors donc le plus violet donc celui-ci c'est le Unicorn Tears de Too Faced et celui qui est un peu plus blanc donc c'est celui de chez H&M l'aspect holographique est le même il faut savoir que Too Faced comme je vous dis a sorti dans la collection licorne 4 teintes donc peut-être qu'il y en a une qui ressemble un peu plus à celle-là en tout cas on peut voir clairement que l'effet holographique chez H&M est quand même vraiment pas mal donc je vais tester ça sur mes lèvres et puis on va voir le rendu que ça a j'espère juste que ça sera pas trop blanc voilà le rendu que ça a je suis pas très très fan du rendu je vous avouerai de base en fait les rouges à lèvres holographiques généralement sont très ont beaucoup de mal à être à être voyants et à être totalement homogènes ce qui est clairement le cas mais je me dis par contre donc là le rendu vous le voyez il est quand même assez holographique et la texture est assez crémeuse pour le prix clairement il n'y a rien à dire mais le rendu je suis pas trop fan je vais essayer de l'appliquer par dessus un rouge à lèvres liquide mat pour voir ce que ça peut donner et je pense que le rendu sera beaucoup plus beau en attendant que le rouge à lèvres sephora sèche je trouve que le rendu comme je vous disais n'est pas très homogène après le fait que ce soit un rouge à lèvres holographique c'est très souvent le cas je crois que c'est le cas avec le unicorn tear c'est à dire qu'en fait vous pouvez l'utiliser par dessus un rouge à lèvres ça sera toujours plus beau que de l'utiliser tout seul je trouve après c'est chacun de ses goûts mais je trouve que pour le prix il est vraiment bien il est assez crémeux pas autant que ce Too Faced puisque ce Too Faced sont excessivement crémeux mais c'est juste l'idéal pour les lèvres celui-là il l'accroche un tout petit peu mais clairement il coûte 5 euros et pas 25 comme ce Too Faced donc voilà on ne peut que pour le prix saluer ça donc il y a 3,4 grammes c'est beaucoup pour un rouge à lèvres c'est beaucoup pour un rouge à lèvres parce que autant vous dire que je ne termine jamais mes rouges à lèvres c'est très très rare c'est souvent les rouges à lèvres quitte que je termine et c'est les petits formats donc là c'est voilà vous avez tout ça donc avant de terminer ça à mon avis vous avez le temps il n'y a pas d'autres teintes disponibles il n'y avait que celle-là je suis allée revérifier aujourd'hui s'il n'y avait pas une palette parce que je trouve qu'avec une palette holographique ça aurait été le mieux qu'il y avait à faire non il y avait des highlighters mais il n'y avait pas ça donc moi je l'ai trouvé en magasin chez H&M je ne sais pas si le nom sur le site mais en tout cas voilà voilà l'a rendu que ça je trouve ça trop beau par contre du coup donc j'allais m'en prendre un petit peu un coup parce que voilà c'est on le frotte sur la matière de couleur donc du coup voilà mais juste vous le passez dans un mouchoir et ça part je trouve ça beaucoup 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 plus beau avec du roulant dessous c'est sublime j'adore le résultat il y a un effet dimensionnel un peu rouge à lèvres et je trouve ça trop joli je vous dirais même que le rouge à lèvres de base est holographique j'adore le résultat et je suis étonnée parce que j'aurais pensé ne pas trop trop aimer puisque c'est vrai que l'effet holographique c'est un mon effet préféré je préfère le matte et je préfère les choses qui sont portables un peu tous les jours c'est vrai que moi le holographique je le porterais pas tous les jours clairement mais je trouve le rendu juste sublime on dirait presque les rouges à lèvres que Sephora sorti les métalliques on dirait presque un métallique enfin c'est un truc de fou genre si on regarde la couleur c'est quasiment la même quoi genre c'est je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment très 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 proche et je trouve le résultat juste trop trop beau voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires clairement je suis fan du rendu avec un rouge à lèvres beaucoup moins fan du rouge à lèvres tout seul mais je pense que c'est tout à fait normal et que vaut mieux porter sur un rouge à lèvres que tout seul puisque voilà c'est pas très moi j'aime pas du tout mais bon chacun ses goûts en attendant je vous retourne dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'est tout à l'heure